Musique Les printemps se suivent mais ne se ressemblent pas. Fin février, un quart des élevages laitiers pâturés en France. Ce même chiffre avait été atteint l'an dernier, un mois plus tard. Les raisons pour cette mise à l'herbe précoce ? Un mois de février battant des records de température et un besoin pour les éleveurs laitiers de combler le manque de fourrage conservé dû à l'automne dernier très sec. Petit retour en arrière sur les répercussions de cette sécheresse automnale. La part d'herbe fraîche dans la ration de cet automne a en effet été inférieure aux moyennes observées les années précédentes. Et cette baisse a été compensée par les éleveurs par un recours plus important au fourrage conservé, en particulier le maïs en silage et le foin. Revenons à ce printemps qui se caractérise par une mise à l'herbe précoce sur l'ensemble des territoires laitiers français, comme le montre cette carte faisant état de la situation au 30 mars entre 2019 et la moyenne de référence. En France, on a donc observé une progression de 10 points du nombre d'élevages pâturants au 30 mars et les zones les plus impactées et les plus en avance sont le nord-ouest et le sud-ouest. Malgré un mois d'avril sec et froid, le nombre d'élevages pâturants est resté supérieur au normal de référence pour atteindre un seuil de 85% d'élevages au pâturage en mai. Maintenant, regardons concrètement les répercussions sur le contenu de la ration des vaches laitières françaises. Naturellement, qui dit mise à l'herbe précoce dit plus d'herbes fraîches dans la ration plus tôt dans l'année. Ainsi, au mois de mars, on retrouve une augmentation de 6 points de l'ingestion d'herbes fraîches dans la ration et au mois d'avril, on retrouve logiquement la répercussion du ralentissement de la pousse de l'herbe mais la part d'herbes fraîches reste supérieure au normal. Pour en savoir plus, retrouvez d'autres valorisations de l'Observatoire sur Kiniel Info.